Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui va prendre la direction de l'Hippodrome de Caen pour débuter la semaine. C'est vrai que le meeting d'hiver à Vincennes est fini, différents meetings qui sont finis également, que ce soit au Galop aussi, à Chantilly, qui continue encore un peu Chantilly, mais à Deauville, à Cagnes-sur-Mer surtout. Voilà, on arrive maintenant sur des périodes qui vont être printanières et du coup voilà la province qui va reprendre un petit peu le pouvoir durant ce mois de mars, à commencer par le premier événement sur l'Hippodrome de Caen, ce sera la quatrième course de cette réunion, le prix de Saint-Etienne qui est prévu à 13h50, comme vous le voyez. Des chevaux d'âge en 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 305 000 euros, on a affaire à un lot de qualité mine de rien, avec un recul de 25 mètres à partir de 151 000 euros. C'est ce concurrent au départ, c'est vrai qu'il y avait eu du monde, on a éliminé pas mal de concurrents, 8 concurrents qui seront présents à chaque échelon. Voilà, une course qui est prévue bien entendu comme d'habitude à 13h50. J'ai privilégié dans mes premiers choix le premier échelon, il y a pas mal de concurrents qui vont certainement faire le tour, comme on dit, que ce soit par exemple le numéro 8, Fakir de Villodon, qui effectue sa rentrée, même s'il est bien engagé, il n'aura aucune ambition. Regardez Milius Deplais qui n'a pas couru depuis plus de 15 mois, Goudioulbe qui fait une petite rentrée, ça va être difficile, Girolamo, pareil. Donc voilà, il y a quelques concurrents qu'on peut sans doute écarter sans trop de soucis, et que c'est Sivuel qui fait une rentrée également, ça semble un peu difficile. Je vous l'ai dit, il y a 4-5 concurrents comme ça qui avant le coup ne détiennent qu'une chance très secondaire. Moi j'ai retenu en tout cas, en tête de ma sélection, le numéro 5, Elios Somoli. En toute logique, il est déféré des 4 pieds, c'est ce qui incite principalement à la méfiance. C'est vrai que c'est un concurrent qui a été déféré des 4 pieds qu'à deux reprises. Il a déçu la dernière fois que ça a été le cas, mais l'an passé, à pareille époque, il remportait un quintet plus sur l'hippodrome de Vincennes alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Derrière, deux ou trois semaines plus tard, il prenait la troisième place d'un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Caen. Donc voilà, l'aptitude au parcours, il l'a. La dernière fois du côté de Vincennes, il courait sans ambition, c'était en vue de se quintet. C'est vrai que c'est un engagement qui est très favorable au premier échelon. Comme je l'ai dit, au deuxième poteau, il y a quelques concurrents qui vont faire sans doute le tour. Lui, c'est le concurrent âgé de 6 ans, le plus riche au premier échelon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres 6 ans ? Il y a Eliossi, mais voilà, c'est les deux seuls 6 ans. Et c'est vrai que pour rien ne me cacher, c'est les deux concurrents que j'ai retenus en tête de ma sélection. Eliossi, qui affronte ses aînés avec vraiment pas mal de moyens et un engagement, comme j'ai dit, favorable avant le coup. Il ne devrait pas taper loin, je pense vraiment que c'est une toute première chance. Donc en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Eliossi. J'aime beaucoup ce concurrent, ce n'est pas un gagneur. Il a couru, je ne sais pas s'il a couru 37 fois, quelque chose comme ça, mais il n'a gagné que 4 fois. Mais c'est vrai qu'il répond toujours présent. Regardez ce début d'année, c'est assez impressionnant. Il s'est montré assez régulier. Alors lui, a bien couru cet hiver, mais ce n'était pas à Vincennes. C'est vrai que je pense que son entraîneur est conscient que son pensionnaire n'a pas forcément la pointure parisienne, même si on l'a vu prendre des places à Vincennes. Il se comporte bien, mais il n'a pas de marge. C'est vrai que c'est plus facile sur les hippodromes de Provence. C'est vrai qu'il est polyvalent. Je crois qu'il a déjà couru une seule fois sur les hippodromes de Caen. Il a terminé 3e. Il était ferré cette fois-ci. Il est plaqué des antérieurs, des ferrés des postérieurs, comme lors de ses bonnes performances de ce début d'année. C'est vrai qu'avant le coup, c'est aussi un hongre de 6 ans face à ses aînés. Je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer, un peu à l'image du numéro 5, Eliossiomoli, même si je pense qu'il est peut-être un petit peu en dessous de son rival. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 14, Clea Mikelleri. Alors Clea Mikelleri, difficile un petit peu de savoir où elle en est exactement, mais elle redescend tellement de catégories. La dernière fois, c'est vrai qu'elle a couru le prix de Paris, tout simplement, face aux meilleurs sur 4100 m. Bon, elle est avant-dernière. C'était plus que difficile au niveau de la mission maintenant. Elle est atteinte par la limite d'âge. Il lui reste peut-être encore une ou deux courses en comptant celle-ci. Elle est déférée des 4 pieds. On fait appel à Johan Le Bourgeois. D'ailleurs, Johan Le Bourgeois, qui a déjà été sur Graziel Adèle, le 2e matou de Frédéric Héon. Et le fait qu'il soit associé à cette Clea Mikelleri, moi, je pense que c'est certainement qu'elle va tout donner. C'est vrai que ce sont les dernières courses. Je ne sais pas si elle va terminer sa carrière ailleurs ou si c'est vraiment après qu'elle va rentrer au Hara. En France, en tout cas, c'est une concurrente qui va certainement jouer sa carte à fond pour l'une de ses dernières courses. Et voilà, elle va tenter de sortir par la grande porte et pourquoi pas même réaliser une performance de choix. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 7-1, Philo Smiling. Stéphane Provo qui a deux pensionnaires dans cette course. Et les deux ont une chance. Et c'est vrai que ce Philo Smiling, il reste sur des bonnes tentatives. Il doit y avoir même quelques courses références. Philo Smiling, il a été battu la dernière fois par Flocon Digéo. C'était à Greignes. Bon, on le pardonne. Moi, en tout cas, je le reprends en confiance. D'ailleurs, derrière, il a remis les pendules à l'heure. Il a terminé 2e, je crois. Oui, voilà, vous le voyez, il a recouru derrière cet échec. Auparavant, il avait également terminé 2e. C'était une course pour amateurs. C'est un cheval qui court pour amateurs régulièrement, mais qui a également prouvé qu'il était capable de bien faire dans les professionnels. Je ne sais pas si on a une course pour ce Philo Smiling. Non, on n'en a pas de course références. En tout cas, je l'ai déjà vu gagner avec son partenaire qui le connaît parfaitement. L'engagement est favorable. Il est déféré des antérieurs. Voilà, c'est un profil qui est assez séduisant. Il n'a pas forcément une énorme marge de manœuvre, mais il est en forme. Et ça, c'est un avantage. Et l'engagement également est de qualité. Donc attention, je pense qu'il a vraiment, lui aussi, les moyens de réaliser une très très belle sortie. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 12. Je suis parti ensuite en 2e poteau avec cette étoile de Kenny qui a réalisé un meeting correct, mais sans plus, du côté de Vincennes. Cette fois-ci, elle sera juste déférée des antérieurs. La dernière fois, elle a été déférée des 4 pieds. Ce n'est pas forcément très bien passé. Maintenant, elle aussi descend de catégorie, comme pas mal de ses rivaux, surtout, qu'on arrive après la fin du meeting d'hiver, dans les périodes printanières. Elle a déjà bien fait sur cette piste. Elle a quelques références à faire valoir. Voilà, il faudra que ça se passe bien, parce que rendre la distance, ce n'est jamais une mince affaire. Il y a les KD au départ. Mais bon, c'est une jument qui est quand même assez courageuse, qui va donner son maximum. Je pense que pour la victoire, ça va être très difficile, mais elle a le droit de finir 3-4-5. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 13. Esteban Giel, c'est assez rare de le voir faire le déplacement à son entraîneur Jean-Luc d'Ersoir sur l'hippodrome de Caen. C'est en général qu'il a des bonnes cartouches. Esteban Giel a réalisé un beau meeting sur l'hippodrome de Vincent. Il a souvent surpris à des belles cotes. Il a eu des bons parcours côté corde. Derrière, sa pointe de vitesse faisait la différence. Cette fois-ci, il faudra rendre 25 mètres. Il faudra que ça se passe mieux. Bon, il a des références à corde à droite. Ce n'est pas le problème. Il est déféré des 4 pieds maintenant. Je ne sais pas. Sa candidature, même si en théorie, il a une belle carte à jouer, ne me plaît pas forcément tant que ça. Je crois qu'il a couru qu'une seule fois à Caen. C'était un échec. Maintenant, sur la foi de ce qu'il a fait cet hiver, c'est difficile de se passer de sa candidature. Mais moi, je demande à voir. C'est pour ça que je le retiens seulement 6ème. Mais s'il venait à terminer 4-5, ce ne serait vraiment pas un scandale. Ni même s'il finissait 3ème, vu ce qu'il a fait face à Dello, qui était quand même bien plus relevé sur la cendrée parisienne durant le meeting. Ensuite, en 7ème position, je suis parti pour finir au premier poteau avec l'assain Grazieladelle. Une jument qui a réalisé de belles valeurs. Maintenant, elle est seulement plaquée des 4 pieds. Ça peut suffire, le fait qu'on plaque des 4 pieds. C'est certainement qu'on y compte un minimum. C'est la moins riche. Mais attention, ce n'est pas la moins douée. Comme je l'ai dit, Johan Le Bourgeois lui a déjà été associé. Je pense qu'il a dû choisir entre elle et Cléa Mickalry maintenant. Elle a le droit de prendre une place à ce niveau de compétition, à mon avis. Elle ne devrait pas être ridicule à ce niveau-là. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le deuxième atout de Stéphane Provo. Deuxième atout de Frédéric Ayon. Deuxième atout de Stéphane Provo pour finir ma sélection Glorioso Bello. Qui se montre assez régulier. C'est un cheval qui est passé par les courses à réclamer. Maintenant, il a prouvé qu'il valait mieux que ça. Il a d'ailleurs battu Philus Manning dans une course pour amateur. Donc voilà, un cheval qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais qui est en forme et courageux. Ça peut suffire au premier poteau pour essayer d'accrocher un petit lot. Peut-être une 4-5ème place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15. Flamme vive. Flamme vive qui a paralysé un très bon meeting sur l'hippodrome de Vincennes. Elle n'a pas beaucoup couru d'ailleurs sur l'hippodrome de Vincennes. Sa seule victoire, c'était en début d'année. C'était sur l'hippodrome de Cagnes. D'ailleurs, elle battait Stéphane Jiel, je crois. Oui, voilà, c'était ça. Elle battait Stéphane Jiel le 4 janvier. C'était un parcours de vitesse. Maintenant, comme je l'ai dit, les années précédentes, elle courait très très bien sur l'hippodrome de Vincennes. Du coup, est-ce qu'elle était moins bien cet hiver ? Est-ce qu'elle va être plus affûtée pour ce rendez-vous ? C'est difficile à dire. Mais c'est vrai que vu ces dernières sorties, j'ai un petit peu du mal à la retenir plus haut qu'en regret. Maintenant, la vraie flamme vive, bien entendu, elle aurait une très belle carte à jouer. Mais bon, c'est toujours pareil. La distance n'est pas facile. Elle est meilleure en attendant. Elle est quand même déférée des 4 pieds. Donc attention. Mais voilà, moi, je la conseille plus pour ceux qui font des champs réduits de la mettre dans vos combinaisons plutôt que de la prendre en base. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Helios Somoli, que j'ai retenu en tête devant le 2, Helios C. Le 14, Clea Michalry. Le 7, Philou Smiling. Le 12, Etoile de Kenny. Le 13, Esteban Jiel. L'As Grazieladelle. Et le 3, Glorioso Bello. En conseil de jeu, pour moi, les deux Helios, Helios C et Helios Somoli, le 5 et le 2, pour moi, c'est deux très très belles chances au premier échelon. Deux 6 ans face à leurs aînés, les seuls 6 ans d'ailleurs, au départ de cette compétition. Pour moi, Helios Somoli n'aurait pas tapé loin. Mais les deux, je les vois dans les 3-4 premiers sans incident. Et puis voilà, troisième base, Clea Michalry. Pourquoi pas ? Mais une base un peu plus spéculative, peut-être le 7, Philou Smiling, qui sera proposé à 10-12 contre 1 minimum. Parce qu'il y a quand même de l'opposition au deuxième échelon. Mais en tout cas, voilà. 5 et 2, pour moi, c'est les deux très bonnes bases dans cette course. Derrière, faites votre choix, 14 ou 7, voire même le 12 étoiles de Kenny. Mais c'est vrai que ça va être une question de parcours et de déroulement de course. Donc voilà, on verra bien. Au niveau des pronos, Top Prono et Tours Sélection qui ont réalisé une bonne fin de semaine vendredi et samedi avec tiercé et quarté et quinté notamment pour Top Prono qui indiquaient les deux vendredi et samedi avec un tiercé ordre et un quarté ordre vendredi 3 mars avec bien entendu le favori qui s'imposait, un Galban Rajar en l'absence du numéro 15 un Fakir du Ranch qui était non partant en tout cas. Voilà, quelques trios également. Comme vous le voyez de la part de nos rubriques 1700 euros vendredi et 1000 euros du côté de Top Prono. Encore un trio à 540 euros 554 pardon samedi. Un autre à 738 du côté de Tours Sélection. Une belle journée. Voilà, si vous voulez tester nos rubriques c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas à y souscrire. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com au Prono VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance et à laisser un petit commentaire. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.